... Dimanche 12 novembre 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre les informations sur Télé-Tchad à la une ce soir. L'ambiance est peu habituée. C'est une importante franche des opérateurs économiques qui se retrouvent ici pour la matérialisation du plan national de développement afin de relancer les activités économiques du pays. Pour ce faire, après adoption des textes révisés, un nouveau bureau du comité directeur composé de 85 membres parmi lesquels 15 femmes a été mis sur pied. Ces femmes et ces hommes qui sont présentés ont désormais une mission, celle qui consiste à défendre les intérêts de l'UNC-MPES, Union Nationale des Commerçants du MPES. Occasion toute indiquée pour le président du Présidium, Bichara Doudoua, de féliciter le travail des commissions. L'apport de l'UNC-MPES dans la matérialisation du PND doit être de taille précise. Le secrétaire général du MPES, Mamatizine Bada. Je constate, et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que les travaux ont été accomplis dans le temps imparti. Et en plus, camarade président, il est fait aussi qu'on vous retire un peu du train-train quotidien de l'État qui vous a mis un peu trop loin de vos militants. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous avoir et vous allez parler devant vos militants parce que ça fait longtemps. Le président de la République, président fondateur du MPES, Idriss Debitno, exhorte pour sa part les militantes et militants du MPES à conjuguer leurs efforts pour que les retombées économiques et sociales des réformes associées au développement du climat des affaires soient plus visibles. Cette sixième assemblée générale ordinaire des opérateurs économiques du MPES a permis aux militants de formuler des motions de remerciements et d'encouragement aux forces de défense et de sécurité pour les sacrifices consentis dans la préservation de la paix aux amis venus des pays frères et aux couples présidentiels Idrissé Debitno et Inda Debitno. Quelques recommandations ont été formulées aussi aux plus hautes autorités, notamment l'encadrement et l'orientation des organisations paysannes et féminines, la formation des jeunes et la décentralisation dans la prise de décision pour matérialiser le PND. Merci Estelle Abdelkader. Vous nous dites que les assises de la sixième assemblée générale de l'Union nationale des commerçants du MPES ont tenu toutes leurs promesses. Le président fondateur du MPES, Idriss Debitno, s'est félicité de l'engagement des militants. Je vous propose de l'écouter. Mes chers camarades, vous avez pris vous-même la décision souveraine de vous retrouver aujourd'hui en Assemblée générale autour d'un grand thème, un thème qui n'est pas du tout nouveau, le programme national de développement de notre pays et que nous, le gouvernement et moi-même, avec votre appui bien sûr, nous l'avons comme une marchandise, nous l'avons vendue à Paris et qui a donné le résultat que nous connaissons. Donc, vous vous retrouvez aujourd'hui pour soutenir concrètement dans l'action la mise en œuvre des programmes national de développement. Les recommandations et les résolutions qui ont été rendues publiques à la fin de vos travaux sont très révélatrices. Je vous dis félicitations, merci et félicitations. Mes frères et sœurs de l'UNCMPS, je voudrais féliciter le président que vous avez mis en place et qui a permis une très belle organisation et a débouché à des résultats qui sont concrets, des résolutions qui sont et des recommandations certainement attendues par tout le monde. Conscient de l'intérêt que porte le secteur privé dans le processus de la diversification de l'économie nationale, le président fondateur du UNCMPS, Idriss Cédébi-Idno, a encouragé les opérateurs économiques du parti à jouer pleinement le rôle à fond de répondre aux difficultés économiques conjoncturelles de l'heure. Je vous propose de le suivre à une fois de plus. Je suis ici, je pense qu'un des, comment on appelle, les piliers, un des piliers importants, peut-être que j'appellerais même locomotive, qui tirent les wagons dans le cadre du développement de notre économie. Vous êtes des opérateurs économiques, femmes et hommes, jeunes et vieilles. Vous savez très bien et vous connaissez tous le programme politique pour lequel nous avons été choisis par le peuple tchadien pour un nouveau mandat en 2016. C'est sur la base d'un programme des objectifs et d'une vision claire. que le peuple l'a adopté, majoritairement. Nous n'avons pas droit à l'horaire et nous ne devrions pas décevoir le peuple tchadien, ceux qui nous ont fait confiance, cette population qui attend de nous. L'action, je dis bien l'action, ne doit pas être une action simplement d'une élite à l'exemple de ce qui se passe ailleurs, mais notre action doit être une action sur la base populaire et qui touche l'arrière-pays, là où réellement les gens ont besoin. Le président fondateur du MPS, Idriss Déby, il nous donne des propos captés et proposés par Estelle Abdelkader. À présent, je vous invite à suivre les propos de quelques participants interrogés à l'issue de la 6e Assemblée Générale de l'UNC MPS. Nous avons reçu nos militants sur l'ensemble du territoire national, donc les 23 régions, et ça a été l'occasion pour nous de discuter de nos problèmes, surtout des problèmes liés à l'économie du Tchad. Comme vous le savez, le thème de cette 6e Assemblée Générale Ordinaire de l'Union Nationale des Commerçants du MPS est intitulé à bord du ENC pour la matérialisation du PND, le Programme National du Développement 2017-2021. Donc nous avons pris des grandes décisions, des décisions allant dans le sens de chercher à mettre en œuvre toutes ces grandes décisions du gouvernement liées à résorber cette crise économique que nous vivons. Je suis un opérateur économique, donc mes impressions sont vraiment une impression de joie puisque cette Assemblée était une grande réussite parce qu'il y a la présence des autres frères de la région qui sont avec nous, des hommes politiques, qui sont aussi des opérateurs économiques, donc vraiment cela prouve à suffisant que notre parti de MPS se porte quand même bien.